bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance voir un peu les messages que je peux vous apporter j'espère que vous allez bien je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde vous prenez ce qui résonne avec vous si ça ne vous parle pas du tout c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui allez nous avons un changement un renouveau il ya la fin des doutes ici oui il ya un renouveau ici pour certaines personnes alors on a l'été et le désert la stérilité ici on me dit que malheureusement pour ceux qui ou rien ne se passe que ça soit dans une relation au travail tout cas là je vois une situation qui stagne ici on me dit que ça s'appelle fin ça va jusqu'à l'été et donc il ya du mouvement à partir de l'été bon alors là soit il ya une surprise pour vous il ya un événement soudain qui arrive ça se peut que justement ça s'adresse particulièrement à certaines personnes le message que je vous ai donné juste avant concernant cette stagnation qui va rester jusqu'à cet été il ya une lenteur jusqu'aux vacances on voit qu'il ya besoin de repos il ya besoin de prendre de la distance par rapport à une situation qui est bloquée ici bon on a beaucoup qui sont tombés on va les prendre allez on retrouve la stérilité on voit qu'il ya une prise de distance alors là ça nous parle de sentiments ça peut nous parler aussi d'une distance avec avec un enfant avec quelqu'un de plus jeune on voit que c'est arrivé assez soudainement ici on voit quand même qu'il ya qui a du mouvement on peut aussi voir quelqu'un qui habite qui habite loin il ya vraiment une distance géographique ici on dit là que ça va se débloquer mais comme on l'a vu avant je pense que ça fera pas avant l'été là il ya un homme ça peut être un homme ou une femme qui d'ordinaire se déplace beaucoup habite loin se déplace beaucoup je sens qu'il ya des retrouvailles ok il ya un lâcher prise à faire par rapport à cette situation par rapport à cette prise de distance à cette distance géographique ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà c'est quelqu'un qui prend ses distances après on peut aussi me parler d'une évolution puisque on voit que on voit que ça se débloque une évolution qui arrive mais petit à petit étape par étape c'est pas quelque chose qui est très rapide j'ai aussi l'impression pour certains qu'il est question d'un chef d'entreprise cette personne cette personne a une entreprise elle voyage beaucoup pour le travail peut-être aussi elle se déplace aussi beaucoup pour le travail qu'est ce qu'on a ici j'ai pas j'entends retour à la maison il y en a certains peut-être qui espèrent le retour à la maison d'une personne quelqu'un qui est parti les parties de la maison si elle fait de penser alors on pense à on peut faire un certain penser à une formation d'autres à des écrits qui ont été envoyés à écrire aussi à une personne on pense à lire à lire peut-être des messages on repense à ce qu'on a lu à lire tout ça à lire vous à lire à lire à lire à lire à lire Il vient de retirer une carte, il faut vite la tirer, hop, ce sera celle-là, hop, voilà. On voit que pour certains, il y a des démarches administratives qui sont bloquées pour l'instant. Bon, en même temps, ce n'est pas, voilà, avec la période qu'on vit, c'est un peu normal, ça met du temps. Et je vois vraiment cette personne qui habite loin de vous. Ça peut être quelqu'un du passé avec qui ça a été difficile. On voit qu'ici, les choses vont s'améliorer, la situation va s'améliorer. Je vois beaucoup de contacts. Pour d'autres, il y a aussi un épanouissement professionnel pour plus tard qui arrive. Je vois que les papiers, tout ce qui est au niveau de l'administration, qui mettent du temps, qui sont un peu bloqués. Ici, ça va se débloquer. Si vous attendez de l'argent, l'argent va arriver. Et on voit un renouveau par rapport au sentiment, à cette situation stagnante. Il y a un renouveau. On me dit, ne vous inquiétez pas. Cette prise de distance qu'il y a, elle est bénéfique. C'est-à-dire que, soit si c'est à cause d'une administration, donc une situation ici, on me dit que, de cet ordre-là, on me dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Les choses arrivent. Pour d'autres, la personne qui s'est éloignée ou qui est loin de vous, si elle est en silence en ce moment ou qu'il y a une période de retrait, c'est justement pour pouvoir réfléchir peut-être à cette distance géographique qu'il y a entre vous. C'est aussi pour régler les choses du passé. Vraiment, ça, j'ai aussi, c'est régler les choses du passé. Il y a peut-être des choses à régler avant de revenir vers vous et de continuer votre retrouvaille ou votre relation. Donc, on va voir avec un autre jeu. Les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, Bon, ici, on voit qu'il y a une... Alors, ça peut être plusieurs messages, là, ici. Donc, quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez, là, je vois une personne qui a envie de communiquer. Et on est en train de me dire qu'elle va acter son envie. Vous avez envie de communiquer avec quelqu'un ? Quelqu'un a envie de communiquer avec vous. En tout cas, je vois de la communication qui arrive. Ok, là, on parle d'un père de famille. Si on est dans un tirage général, ça peut être aussi une mère de famille. Quelqu'un qui a... Qui est patron aussi, ça ressort. Quelqu'un qui, voilà, qui a une entreprise aussi, ça me ressort, là, sur ça. Maintenant, ce n'est pas que ça, il y a aussi une force de caractère. On va voir. On dit que pour certains, il y en a qui essayent de se protéger aussi. Et d'autres qui sont très généreux, généreuses avec les autres. Qui s'oublient. Nous avons l'indécision et l'élévation. Ici, je sens quelqu'un qui est bloqué entre faire un pas à droite ou faire un pas à gauche. Ça, c'est ce qu'on me montre. On dit que cette indécision, elle va finir par porter ses fruits. Et on voit que vous allez savoir dans quelle direction aller. Ou la personne en face va savoir dans quelle direction aller. Donc, comme il y a de la communication qui arrive, c'est possible. que si vous étiez en perte de communication avec quelqu'un qui vous tenait à cœur, que vous ayez de ses nouvelles et qu'elle sache ce qu'elle veut. Ou vous, vous savez peut-être ce que vous voulez. Ici, nous avons le notaire, la duplication. Alors, pour certains, il y a peut-être plusieurs plusieurs personnes qui étaient intéressées par comment dire par leur par votre maison si vous étiez en train de vendre une maison. On parle aussi là de triangulaire où il y a plusieurs personnes. quelqu'un qui est engagé mais qui a quelqu'un d'autre. Bon, il y a quelqu'un ici qui est là pour vous. Je dirais un ami, une amie avec qui vous avez un lien très fort. Et vous pouvez faire confiance à cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage familial ou sentimental en qui vous pouvez avoir confiance. Nous avons l'inspiration et le monde végétal. Waouh ! Ici, il y a vraiment des bonnes choses qui vont arriver. Le monde végétal, c'est les bonnes nouvelles, c'est la réalisation des souhaits. Là, on voit qu'il y a un grand pas en avant qui va être fait. Je rappelle, c'est un tirage général. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Bien. Bon, on ressort le désert. Ici, on voit qu'il y a un changement par rapport justement à une situation stagnante. Et là, on voit un lien justement d'âme-sœur. Alors, âme-sœur, ce n'est pas forcément des personnes qui sont destinées à être en couple. Ça peut être un frère ou une sœur, une mère, un père, un ami, voilà. Ça peut aussi être, bien sûr, au niveau sentimental. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Les nouvelles pour moi, elles viennent d'un homme ici. Maintenant, on est dans un tirage général, ça peut être une femme. On voit qu'il y a un grand changement et cette période de retrait, de stagnation permet de débloquer une situation difficile. Il va y avoir une grande... On parle de remue-ménage par rapport aux émotions et on parle de grande joie. Mais je vois aussi un ascenseur émotionnel. Ça va, ça va et puis après ça va plus et puis ça va et ça va plus. Il y a vraiment une matérialisation de communication, de nouvelles qui arrivent. Et ce ne sont pas des nouvelles, voilà, dans l'indécision un peu abstraite où c'est confus ou on ne sait pas sur quel pied danser. Là, c'est vraiment quelque chose de réel, de certain. Enfin, voilà. Il s'est passé quelque chose au niveau relationnel. Je vois qu'il y a eu des écrits qui... Alors, qui ont bouleversé les choses mais en même temps, ça a été un mal pour un bien ici. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez séparés ou avec qui, voilà, ça n'allait plus, vous étiez en rupture totale parce que je vois le chagrin, ça a été difficile. Sur l'été, on voit une évolution de la situation. Il se peut que ça concerne un vierge capricorne taureau. Là, je vois vierge capricorne taureau. Et ici, on voit donc les signes d'eau. Poisson, que je ne me trompe pas. Poisson, scorpion. Et... Ah, je n'ai plus le dernier. Cancer, voilà. Donc... On voit que... Ici, on voit bien que cette période de retrait, d'introspection, de stagnation où il ne se passe plus rien est une période pour justement... C'est une période de transition, en fait. On voit très bien ce changement avec la révolution. Il y a des choses qu'on balaye d'un coup, là. On fait du ménage. Et on voit avec les écrits, les festivités qu'on reçoit de bonnes nouvelles. Et ce chagrin disparaît. On voit que ça vous affecte. Il y a une séparation qui... Une rupture. Cette rupture, cette stagnation ici vous affecte énormément. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça va évoluer dans les écrits. La personne ou vous-même, vous allez changer. Enfin, on ne change jamais réellement, mais vous allez évoluer. J'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience de chaque côté. Ouais. Il y a vraiment une maté... Là, on voit avec le monde animal, il y a vraiment une matérialisation. On va dans l'action, là. Il y a une évolution. On va dans l'action de communiquer par rapport à une séparation, à une rupture, à des conflits. On va voir encore avec un dernier jeu. Allez, dix messages, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va dans l'action. Un petit peu. Au. 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 Réalisé par rapport au milieu de sauté. S'il vous plaît. Réalisé par rapport au milieu de sauté. Au. 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 Ouh ! Ici, il y a un gros changement, un peu comme ce que j'ai eu avant, il y a un gros changement qui se prépare. Pour certains, si vous aviez des soucis d'argent, on me dit que là, il n'y aura plus de soucis. J'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent, ou en tout cas, tout est en train de s'équilibrer. Pour d'autres, je ressens beaucoup d'aide qui va arriver. Beaucoup de soutien. Il y a aussi un éclaircissement qui arrive, une situation qui s'éclaircit, qui était confuse. Et on va y voir vraiment plus clair. Et c'est positif pour vous. On se libère aussi. Il y en a qui se libèrent. Ils se libèrent d'un fardeau. Je sens le soulagement. Ok, bon là, on revoit la communication. Alors, la communication, ici, je la sens assez rapide. Elle vient assez rapidement. Il y a une opportunité de parler, ici, de... C'est des bonnes nouvelles. C'est des nouvelles que vous attendiez. Oh, et puis là, il y a... Alors, pour certains, il y a une relation qui va évoluer vers quelque chose de stable. Si vous vous posez la question si c'est juste de l'attirance ou non, ici, c'est non. Ce n'est pas qu'une attirance. Il y a vraiment quelque chose qui va se construire, se stabiliser. Pour d'autres, il est question aussi... Alors, ça, je le ressens comme ça. Il y en a qui ont eu un coup de cœur avant le confinement pour une maison. On me dit que le coup de cœur que vous avez eu, c'est votre maison. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. On a la victoire. Je pense que pour ceux qui recherchent un appartement, une maison, un bien en général, ça peut être aussi une voiture. En tout cas, vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, pour un bien matériel. Et là, on me dit que vous pouvez, vous pouvez l'avoir. C'est-à-dire qu'il y a quand même votre libre arbitre. Et là, il y a une réponse qui arrive. Donc, on est toujours dans la communication. La communication rapide. Et c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc là, on confirme bien. On confirme bien la... La venue de nouvelles, de communications qui arrivent positives. Nous avons la clairvoyance. Oui, il y a des choses qui s'éclaircissent. On a la correspondance, la communication. Là, on voit qu'il y a vraiment une... On parle d'une séparation. Donc, vous êtes séparé de cette personne. On n'y voit plus clair. Il y a une question de lucidité. Mais il y a aussi une question de fluidité dans les échanges. Ouais. Ici, on a le passé. Le passé, la transformation. Transformation d'une séparation. C'est... Là, la communication, elle parle vraiment de... De parler de ce qui s'est passé avec une personne. De parler d'une situation passée. C'était... Il y avait peut-être des non-dits, hein. Dans le passé. Et du coup, aujourd'hui, ben... Voilà. Tout s'ouvre. Il y a un changement par rapport... On s'écoute... Alors, vous vous écoutez plus en ce moment. Et du coup, le fait de plus s'écouter, de faire un peu un bilan, de savoir réellement ce que l'on souhaite, d'avoir le même discours dans notre façon de communiquer. Notre discours intérieur, s'il est pareil que notre discours extérieur qu'on montre aux autres, en fin de compte, que ce soit notre discours ou notre comportement. Ici, on voit qu'il y a de vrais changements par rapport à ça. Il y a aussi, après... Voilà. Il y a des changements après une période aussi d'introspection. Pardon pour le bruit. Alors, le verdict, la parole, l'homme, la naissance. Ici, on a le miroir magnétique, les compromis. Réunion, fécondité, sexualité. Bon, ici, il y a vraiment... Pour moi, il y a un renouveau avec un homme qui... Enfin, un homme ou une femme, avec une personne, pardon, avec qui vous êtes séparé ou il n'y a peut-être plus de communication. Voilà. Il y a quelqu'un qui revient. Enfin, il y a un renouveau avec cette personne. Alors, ça peut être amical, familial ou sentimental. On voit qu'il y a, voilà, il y a eu... Je vois cet homme vraiment prendre son temps. Ou cette femme, cette personne. On est dans un tirage général. Cette personne prend son temps pour pouvoir vous parler. Parce que je sens que cette personne est maladroite en général quand elle parle. Et ici, elle prend son temps, elle travaille sur sa communication. Pour pouvoir vous donner de ses nouvelles. Il y a aussi cette période de retrait. Parce que, pour certains, il y a beaucoup, beaucoup... Le travail prend beaucoup de place. Il y en a qui travaillent beaucoup. On voit que... Alors, pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez au travail aussi. Ici, on voit que vous allez vous revoir, vous parler. Vous allez, vous ne parlez plus avant. C'était un peu, voilà, complètement... Complètement mort, j'allais dire. Voilà, c'est un peu... Voilà, il n'y avait plus rien. Ici, on voit que vous allez être amené à vous reparler. Et derrière, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Mais, il va falloir encore attendre. Parce qu'avec la fécondité, c'est quelque chose qui prend du temps. Ce renouveau, il ne va pas venir dans un mois. Voilà. Donc, il faut vraiment laisser le temps au temps. Mais vous allez vous réconcilier. Il y a vraiment, je pense, cet objectif de réconciliation au début. Pour ensuite, après, passer justement sur de nouveau un renouveau sentimental ici. Ou un renouveau au niveau des échanges, de l'affection aussi, je sens. Voilà. Pour d'autres, il y a cette histoire aussi de triangulaire. C'est ce que je vois aussi. Qui a vraiment une rupture par rapport à ça. Cette personne est en train de travailler sur elle pour trouver une solution. Et je vois qu'on voit cette personne peut-être vous annoncer aussi qu'elle va se séparer. Mais attention, du moment où cette personne va se séparer, ça va prendre du temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura parlé en partie. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Abonnez-vous !